GER 653, autrement appelé la voie d'Arles, c'est la version un peu méditerranéenne des chemins jacquers. Alors là on s'intéresse à sa partie un peu la plus prestigieuse, c'est celle qui va de Saint-Guillem le désert jusqu'à Saurès. C'est un bout assez important d'environ 230 km. Ça fait pas partie des plus connus par rapport au GER 65, la fameuse Via Podiansis qui relie le Puy-en-Velay à Compostelle, qui concentre l'essentiel du volume des marcheurs et des pèlerins. Mais ce qui est d'amusant sur cette voie d'Arles, c'est justement quand on est pèlerin, c'est qu'on croise quasiment plus personne. Alors ça peut être un avantage pour certains, si vous aimez la solitude, ça peut vous donner l'occasion effectivement d'expérimenter des longues sessions de marche pour finalement aller à la rencontre du territoire, de son patrimoine, de la nature qui va avec. C'est peut-être ce que recherchent certains, mais l'intérêt c'est quand même d'amener cette voie, ce chemin d'Arles, cette voie d'Arles à être de plus en plus découverte et fréquentée par les pèlerins qui en ignorent peut-être le potentiel. Je n'ai jamais pratiqué les GR de Saint-Jacques, de Compostelle, et c'était une très belle découverte de faire ce GR entre Saint-Guilhem et Saurès. Donc très enrichissant au niveau patrimoine, architectural, au niveau de la nature. C'est un GR qui est très facile, très validé sur l'ensemble. Alors je trouve que le terrain n'est pas si difficile que ça, au contraire je trouve qu'il est très varié en fait, donc on va avoir un petit peu des montées un peu raides, des passages un petit peu plats. Pas de difficultés majeures, je pense que ça peut convenir à toute personne. On a croisé très peu de monde, donc un petit peu dans les hébergements, mais sinon sur le chemin en lui-même, je sais qu'on a croisé une ou deux personnes, mais je trouve que c'est beaucoup mieux quand il y a un peu moins de monde, donc on peut facilement se retrouver. Donc si on recherche un petit peu la spiritualité, c'est quelque chose qui peut être mieux quoi. Alors ce GR, il va s'adresser peut-être déjà à des pèlerins qui veulent découvrir de nouvelles voies jacquelles et qui n'ont pas eu cette occasion, bien sûr. Venez découvrir la voie d'Arles. Il va également intéresser tous ces marcheurs et ces marcheuses finalement qui sont en quête de solitude et d'introspection parce que finalement il n'y a pas encore trop de monde dessus, c'est pas l'autoroute, donc c'est un petit peu l'occasion de profiter du territoire sans être confronté, pour ceux que ça dérange, à des trop gros volumes finalement de marcheurs et de marcheuses et également d'engorgements sur les hébergements. Ce qui m'a poussé à partir sur ce chemin, c'est le nombre de reliques chrétiennes qui sont disponibles. Par exemple, quand on part, il y a Saint-Trophisme de Arles, il y a le tombeau de Saint-Gilles, il y a Saint-Roch de Montpellier, là il y avait Saint-Guillem. Je ne sais pas comment c'est pour les autres chemins, mais en tout cas celui-ci, il y a un village tous les 10 kilomètres. C'est vraiment, vraiment accessible pour tout le monde et il est très, très bien balisé. Ça, il n'y a pas de souci à se faire, il y a toujours des panneaux, toujours des traces. Souvent, on s'imagine que quand on part comme ça en itinérance, c'est comme dans les Alpes où on part 5 jours sans croiser personne. Là, c'est quand même une visite du patrimoine et des villages qui est intéressante. Ça a été une surprise parce que je ne voyais pas du tout le terrain comme ça, en fait. Donc, c'était une très belle surprise au niveau du terrain, de l'architecture. Et oui, c'est quelque chose qui me donne très envie de revenir pour pouvoir plus approfondir certains endroits, comme le Rock des Deux Vierges, le Lac du Laouze, Saint-Guillem. Donc, c'est une très belle découverte. C'est une très belle découverte. C'est une très belle découverte. Merci.